Michael Bay Parce que oui, ici on va forcément parler du bonhomme, et surtout à travers le prisme de sa saga phare, Transformers. De son succès phénoménal à ses retombées sur le cinéma moderne, sans oublier les crises de migraines qu'elle a filées à des millions de personnes. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, vous le connaissez forcément, puisqu'il s'agit de... Raid Shadow Legends Un jeu d'une qualité incroyable, déjà adopté par des millions de joueurs, et disponible gratuitement sur PC et sur mobile. Avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 600 champions dotés de compétences uniques, vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions, et effectuer des raids de qualité. Personnellement, ma faction préférée, c'est les O's Elf. Le jeu construit tout un récit autour de ces êtres mythiques et ultra puissants qui tatanent des hommes lézards, des dragons et des orques. Puis en plus d'avoir la classe, ils vous permettront d'avancer dans le jeu avec panache. Ce que j'adore, c'est l'affrontement avec les boss de clan. Le seigneur démon et l'hydre avec toutes ces têtes qui vont vous donner du fil à retordre. Attention de pas y perdre la tête ! En plus, Raid vient de développer une toute nouvelle faction, les Sylvan Watchers. Avec de nouveaux champions incroyables. Elf de la forêt, Ents, Druid, ils sont tous là. Et j'ai hâte de les invoquer tous pour jouer avec. Raid vous propose aussi une nouvelle gamme complète d'événements. Ainsi qu'une nouvelle saison du Forge P... Où vous pouvez mettre la main sur certains des équipements les plus puissants que le jeu ait jamais vu. En plus, si vous êtes membre Amazon Prime, vous pouvez obtenir vos récompenses exclusives dès maintenant. Habile. Donc si vous voulez commencer l'aventure Raid Shadow Legends, rendez-vous en description ou scannez le QR code juste ici pour bénéficier de ces récompenses exclusives d'une valeur de 30€. Ainsi que le champion d'arène, Eina. Cool non ? Vos récompenses seront disponibles ici pendant 30 jours. Alors n'hésitez pas à vous rendre en description pour en profiter. Dans les années 80, Hasbro, la célèbre société de jouets, décide de donner vie à une de leurs gammes, les Transformers. Une série animée est donc diffusée à partir de 1984 et elle va marquer toute une génération. Porter le projet sur le grand écran était donc une évidence. Il faudra attendre 2003 pour que l'idée soit mise sur la table. Quand Hasbro exprime son envie de vouloir créer une franchise autour de cet univers, Steven Spielberg, fan du dessin animé, décide de se positionner en tant que producteur. Il fait appel à Michael Bay pour réaliser le premier film, lui qui a connu à l'époque bon nombre de succès avec notamment le diptyque Bad Boys, The Rock et aussi Armageddon. Mais dans un premier temps, ce dernier refuse décrivant le projet comme étant stupide. Avant de revenir sur sa parole après une visite chez Hasbro, et dans un désir de vouloir travailler avec une de ses idoles, Steven Spielberg. Bay romanie le scénario, y incorpore sa patte, c'est pas peu dire. Michael Bay romanie son scénario, offre une place prépondérante à l'armée américaine, et c'est en 2007 qu'il fait entrer les Transformers dans l'univers du 7e art. Beau phrasé. Déjà le premier Transformers ça parle de quoi ? Et bien la Terre va être le terrain d'une guerre opposant deux races extraterrestres, les Autobots et les Decepticons. D'abord on a les Decepticons qui débarquent sur Terre, attaquent une base militaire afin de retrouver leur chef Megatron qui s'est écrasé en Antarctique il y a plus de 100 ans. C'est le capitaine Witwicky qui fera cette découverte, et ça tombe bien puisque parallèlement à ça, nous suivons le quotidien de l'arrière-arrière-petit-fils du capitaine, Sam. Un lycéen qui va un jour aller s'acheter une voiture qui va se trouver être un Transformers. Ce qui va le conduire à être embarqué dans cette guerre un peu malgré lui, même si pas vraiment, mais bon voilà. C'est sans doute le résumé le plus pourri que j'ai jamais entendu. Oui bon en même temps c'est pas évident, en gros pour résumer, t'as des robots qui se foutent sur la gueule sur Terre, parce qu'ils se sont tellement foutus sur la gueule sur leur propre planète, bah qu'elle a été complètement détruite. Satisfait ? Oui ? Oui parce que quand on y regarde de plus près, le scénario sert pas à grand chose. Il n'est qu'un prétexte pour voir des gros robots faire tout péter, et qui mieux que Michael Bay pour mettre ça en image ? Michael Bay est un cinéaste très graphique. Il aime le mouvement, parfois même un peu trop certes. Et le mouvement c'est ce qui caractérise ces machines qui se transforment sans cesse. Bay vient les sublimer par sa mise en scène, il les filme à hauteur d'homme afin d'accentuer l'immersion et d'amplifier leur grandeur. Il met sa caméra au service des scènes d'action qui sont, ma foi, plus que bien torchées. Il y insère ses tics visuels, ses plans signatures, son style graphique. Il iconise ses personnages en contre-plongée, balance ses longues focales à tout va, et gère son espace comme il l'a toujours fait. Je veux dire, ça par exemple, bah on l'a vu là. Donc pas de doute, c'est un film de Michael Bay. Une preuve de plus s'il en est qu'il est un véritable auteur du cinéma, réussissant à se greffer à tous ses projets, même ceux qui paraissent les plus encadrés. Après si vous n'aimez pas le style Bay de base, bah c'est sûr que ce film n'est pas fait pour vous. Parce que le style Bay se caractérise pas que par une mise en scène explosive, mais aussi par un véritable amour de sa patrie. On s'en rend compte via le rapport qu'il entretient avec les forces armées, qu'il met à toutes les sauces dans ses films. Sans parler du gros plan sur le drapeau américain, quasiment une scène sur trois. Et Transformers ne déroge pas la règle, avec ce fameux soldat qui va se battre pour retrouver sa famille et pour sauver la Terre des méchants extraterrestres. C'est surtout un gros lourdeau avec ses personnages féminins. Oui, oui, c'est vrai. Began Fox est littéralement dévisagé par la caméra, je te l'accorde. Et c'est plus que malaisant. Mais il n'y a pas que ça dans le cinéma de Michael Bay. Oui, t'as raison, j'oublie aussi son humour débile et bas du front. Bon, c'est rigolo quand même, le pipi, tout ça, non, non, bon. C'est vrai que ça va être un des gros défauts du film et de la saga en général. L'humour de Michael Bay est aussi subtil que les dialogues de Luc Besson. Et ça aide pas. Il y a plein de moments comme ça qui vont alourdir le film. Je pense notamment à la séquence de cache-cache dans le jardin de Sam, qui est bien trop longue pour ce que c'est, et c'est quelque chose de très lourd. Mais c'est rien comparé à ce qui va suivre, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, c'est quand même du beau boulot. En tout cas, moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et redécouvrir ce premier Transformers. Après, c'est vrai que c'est une partie de mon adolescence, donc je suis pas super objectif. Mais il y a un véritable savoir-faire, ça c'est indéniable. Non mais regardez-moi ce money shot. Ça sert à rien, certes, mais qu'est-ce que c'est beau. Puis ce mélange entre CGI et prise de vue réelle, ça rend le tout incroyablement crédible. Michael Bay fait tout réellement sauter avec sa caméra et rajoute les robots en post-prod. Un travail de deux ans pour concevoir tous ces effets spéciaux qui n'ont pas pris une ride. Un vrai travail d'artisan qui se perd de plus en plus aujourd'hui et qu'il faut saluer. Par honte, on est d'accord que la VF de Megatron le fait parler comme un gros débile. Viens là, jeune crétain ! Oui, oui, un peu, oui. Autant le regarder en VO, c'est Hugo Wyvin qui double. Oui, mais en VF, c'est Jacques Franz sur Optimus Prime et ça, ça compte pas pour du beurre. Mon nom est Optimus Prime. En plus, le film fait des références assez cool au cinéma. Je pense à Kill Bill quand la chanson phare du film est jouée pendant la transformation de Bubble Bee pour rappeler cette couleur noire et jaune que porte Uma Tormann dans le film. Et on peut même voir une référence à Christine quand Sam se fait poursuivre par sa propre voiture et qu'il évoque le fait qu'elle soit possédée. Bref, tout ça pour dire que le film est une réussite. Pas tellement grâce aux personnages qui sont un peu trop stéréotypés et mis au second plan pour servir les robots, mais grâce à la fraîcheur de cet univers et aux scènes d'action dantesques signées Michael Bay. Même si j'ai mon petit faible pour Shia Leboeuf que je trouve assez cool et qui est quand même un protagoniste plutôt convaincant. C'est le début d'un univers qui paraît prometteur sur le papier. Et le succès sera d'ailleurs au rendez-vous puisque le film récoltera pas moins de 700 millions de dollars à travers le monde. Et évidemment, tout cet engouement autour du film va donner suite. Ben, une suite, évidemment. Alors autant le premier film a été relativement bien accueilli, autant celui-ci va enfoncer le clou en ce qui concerne la réputation de Michael Bay. Pour vous remettre dans le contexte, le film sort en 2009 et on est en pleine grève des scénaristes à Hollywood. Mais les impératifs feront que le film se devra de sortir en temps et en heure. Et c'est comme ça que Bay et ses acolytes pondront un script de 60 pages en trois petites semaines et qu'ils partiront en production avec ça. En gros, on suit Sam et sa petite amie qui, après les événements du 1, tentent de vivre une vie normale. Alors qu'à côté, les Autobots travaillent en collaboration avec les humains pour détruire les derniers Decepticons restant sur Terre. Seulement, un joli McGuffin va venir mettre son bazar et entraîner une réaction en chaîne qui va réveiller un robot encore plus puissant que tous les autres robots, le Fallen. Et oui, je sais, mon résumé est nul. J'ai rien dit, moi. Alors c'est vrai que le film souffre d'énormes facilités scénaristiques. Mais bizarrement, et malgré cette grève des scénaristes, il ne dénote pas avec le premier opus. Donc soit ça veut dire que l'équipe s'est étrangement bien débrouillée ici malgré le contexte, soit le scénario du 1 était tellement pété que ça pouvait pas être pire. Ça, c'est à vous de juger. La mise en scène est toujours aussi folle. Bay continue de dérouler son cinéma. Mais je le trouve pourtant moins pertinent dans la façon qu'il a de représenter les robots. Notamment dans des plans larges qui n'étaient pas présents dans le premier opus et qui enlèvent, je trouve, une certaine aura aux machines. Mais malgré tout, il fait encore de sa caméra un jouet qu'il maîtrise. Déjà, la double intro, elle pète la classe. On introduit l'antagoniste dans la violence, on dévoile d'emblée son superbe design et ça fait envie. Puis arrive Optimus Prime dans une séquence tellement cool qu'il nous réintroduit cet incroyable personnage de la meilleure des manières. Après l'avoir quitté à la fin du 1 de la meilleure des manières aussi, avec un discours d'espoir sous fond de Linkin Park. Et ça, c'était plutôt parfait. Donc déjà, ça commence bien. Et en termes d'action, ça continue. Même si on peut trouver que les séquences entre le 1 et le 2 se répètent. On a encore le Bad Boys 2 shot par exemple. Mais tant que c'est bien fait, pourquoi pas ? Ici, ça offre à la scène une vraie tension. C'est toujours très inventif et très soigné. Ça, on peut pas lui enlever. Non, le problème, ça va encore être une fois l'écriture des personnages. Mais surtout le rapport qu'entretient B à la jante féminine. On a l'impression que cet humour est imposé par un ado en pleine puberté et shooté à la Red Bull. C'est d'un niveau tellement abyssal que ça plombe littéralement un film déjà trop long. 2h30, je le rappelle. Sans parler encore une fois de cette façon de filmer Megan Fox. Je veux dire, qui introduit un personnage comme ça ? À part dans un vieux porno. Laisse son cul tranquille. Je sais pas, essaye de trouver autre chose, d'aller au-delà de ça avec ce personnage. C'est comme les animaux qui forniquent. Je veux dire, c'est Bigard qui réalise le film. On veut pas ! Et puis, il fait ça dans tous ses films, le mec. Dans Bad Boys 2, c'est pareil. Y'a un papara qui ramone la cheminée d'une maman rat ! T'as oublié le petit robot qui fait des trucs avec Megan Fox aussi. J'ai un million tout cas. Dis-moi non. Dis-moi non. Ok. Non, j'avais pas oublié, non. Et les grosses paires de testicules du méga-robot aussi. Oui, bon, ça va, on a compris. C'est l'un des gros problèmes de Michael Bay, que pourtant j'aime bien. J'aime la plupart de ses films. Surtout les trois premiers. Et j'aime bien ce Transformers 2. Globalement, j'ai pris plaisir à le redécouvrir. Parce qu'il y a quelque chose dans sa mise en scène. Un foutoir ordonné. Une sorte de poésie dans la destruction. Oui, j'ose. Mais c'est vrai, personne ne fait ça comme lui. Un certain Tony Scott a sublimé cette façon de faire. Et je trouve que Michael Bay en est un digne successeur. Il suffit de voir son dernier film en date. Donc c'est dommage qu'il plombe son propre travail avec ce genre de séquences humoristiques qui sont pas drôles, et avec des personnages pas très intéressants. La love story est encore pire ici. Elle ne raconte rien, n'évolue même pas par rapport au premier film. Ça se résume à qui va dire je t'aime en premier. Super. Puis y'a un Oompa Loompa à un moment aussi. Il ressemble à mon vendeur de falafel. L'une des caractéristiques des Transformers, c'est qu'ils vont être liés de près ou de loin aux différentes avancées et mythes de l'humanité. Dans le 1, on nous fait comprendre que Megatron est à l'origine des différentes technologies humaines. Dans cet opus, on nous dit qu'ils ont construit les pyramides d'Egypte afin d'y cacher leur arme secrète. Dans le 3, c'est parce qu'ils se sont crachés sur la lune que l'homme y fera ses premiers pas. Dans le 4, ils provoquent l'extinction des dinosaures. Dans le 5, ils sont à l'origine de la légende de Merlin et des chevaliers de la table ronde. Et tout ceci est à la fois cool parce que ça fortifie l'univers de la saga, mais paradoxalement, ça va aussi foutre un sacré bordel en termes de cohérence. Mais ça, on va y revenir. On est donc sur une suite dans la même lignée que le premier. Et le succès commercial va encore prendre de l'envergure puisqu'il récoltera plus de 830 millions de dollars de recettes dans le monde. A partir de là, Michael Bay veut s'éloigner de la franchise, faire autre chose. Mais vous vous doutez bien que la Paramount ne va pas laisser partir aussi facilement sa poule aux odeurs. Alors, pour beaucoup, la saga Transformers s'est déjà foutue. Mais pour moi, c'est à partir de là que ça commence à se gâter. Transformers 3, la face cachée de la lune, raconte relativement la même chose que les deux précédents opus. On prend un contexte historique, ici la course à la lune dans les années 60, on y intègre un nouveau big méchant et un McGuffin que tout le monde va rechercher durant tout le film, ce qui va justifier rebondissements et autres bastons bien en règle. Et le problème, c'est que là, on commence à plus trop y croire. Comme je l'ai dit, j'aime le fait d'ancrer le récit dans un contexte historique. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est fait au détriment de l'opus précédent. Dans le premier, c'est Megatron en Antarctique, la big découverte, et le cube, le big objet méga puissant. Dans le deux, c'est finalement Fallen qui était là avant, et Lamatrice, le super objet encore plus puissant. Et ici, c'est finalement la découverte de Sentinel Prime sur la lune qui a tout débuté, et les piliers qui constituent la vraie menace. Et ça continuera avec la graine dans le 4, et le super bâton magique dans le 5. Donc finalement, on se retrouve avec des films indépendants les uns des autres, puisqu'ils ne suivent pas la logique et les découvertes des opus qui les précèdent. Et c'est dommage, parce que le spectateur va encore plus perdre le fil du récit. Même si, encore une fois, toute la saga se construit autour de ses bastons et de ses effets pyrotechniques. La preuve en est qu'avec ce troisième opus, on aura le droit à plus d'une heure de climax. Et ils vont pas y aller de main morte, je veux dire là on est à Chicago, et ils vont faire absolument tout péter. Un des premiers films d'ailleurs qui s'autorisera le fait de détruire une ville américaine après le 11 septembre. Ce que Hollywood se refusait de faire à cause du traumatisme encore un peu trop récent. Et moi j'aime bien les gros badaboom, y'a pas de soucis. Mais je préfère un récit bien construit, des personnages attachants et un univers cohérent. Même la mise en scène de Michael Bay s'essouffle, on sent qu'il ne voulait pas faire ce film. C'est brouillon, le découpage est bien moins satisfaisant et bien plus épileptique. Ça commence à donner la migraine, pas autant que ce qui va suivre mais quand même. Côté personnages, on retrouve les habitués campés par Shia Leboeuf, Josh Duhamel et John Turturro, qui sont assez sympathiques je dois dire. Cependant, exit Megan Fox, viré par la production après avoir comparé Michael Bay à Hitler. Pas très subtil. Ce dernier d'ailleurs n'y gagnera pas au change, puisqu'il castera à nouveau une espèce de bimbo qui sait pas forcément jouer, et qui l'introduit de nouveau en montrant littéralement son cul. Il se permettra même de comparer ses courbes aux formes d'une bagnole, dans une subtilité qu'on lui connaît, et avec un tel niveau de machisme qui moi personnellement me dépasse complètement. Du coup, on a encore le droit à une love story absolument insupportable, où viennent s'immiscer le docteur Mamour et Cyrus le virus, les deux totalement en roue libre. Puis quand on quitte cette partie du récit, c'est pour mieux se concentrer sur les parents Witwiki, qui gagnent la médaille des personnages les plus insignifiants et insipides de toute la saga. Je veux dire, à chaque fois qu'ils sont devant la caméra, j'ai l'impression de regarder scènes de ménage. Pourquoi nous infliger ça ? Qu'est-ce qu'on a fait Michael ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? En termes de nouveaux personnages, il n'y a que celui joué par Frances McDormand qui sera relativement intéressant. Et encore. Donc une nouvelle fois, côté personnages, c'est pas ça. Par contre, côté robot, le design et la conception, surtout, c'est assez bluffant. Encore plus réaliste. Puis on les humanise de plus en plus en leur foutant des barbes et des cheveux, ce que je trouve assez cool. Mais toujours le même problème. Un enjeu éclipsé au profit de l'action, et un humour bien trop gras et imposant. Ça n'empêche que Marvel, c'est pas privé pour pomper. Ah bon ? Bah oui, déjà dans Iron Man 2, l'introduction de Tony Stark est quasi identique à celle d'Optimus Prime dans Transformers 2. Et le climax d'Avengers ressemble à s'y méprendre à celui de Transformers 3. Les aliens qui envahissent une grande ville des Etats-Unis, un portail métallique qu'il faut refermer pour sauver le monde, puis il suffit de voir le design des aliens. Je veux dire, c'est genre le même. Oh les petits salauds ! Quoi qu'il en soit, malgré ses défauts et un essoufflement évident, le succès de ce film va exploser tous les plafonds puisqu'il récoltera dans le monde plus de 1,1 milliard de dollars. Ça n'empêchera pas B et les exécutifs de repartir d'une quasi-page blanche pour un évident quatrième opus. 5 ans se sont déroulés depuis la violente bataille de Chicago. Les Transformers sont désormais traqués et éliminés sans discernement afin de préserver la paix. Un groupe de scientifiques essaie de construire ses propres Transformers et repousse les limites de la technologie au-delà de ce qu'il peut contrôler. KDHUGGER Eh pépépép là ! C'est le résumé Wikipédia ça ! Oui bon bah en même temps je sais pas le faire donc faut bien que je trouve une solution ! Les Youtubers... Quoi ? Bon là franchement le plot il donne un peu envie. Mais malheureusement ça va s'avérer être un gros pétard mouillé. C'est joli ça franchement y'a rien à dire. Les effets visuels sont irréprochables. Mais les personnages... Aïe aïe aïe. Ce sont de nouveaux personnages. Le casting a complètement changé. Mais les problématiques d'avant ont pas disparu pour autant. Elles ont simplement évolué. Donc après les parents relous on a le père ultra réac qui veut pas que sa fille de 17 ans mette des shorts. Déjà à partir de là mon empathie il l'a perdu. On a le Steve Jobs du dimanche campé par Stanley Tucci que j'adore. Mais non. Et on a ce... Satané comic relief insupportable. Un des pires que j'ai jamais vu dans un film. Mais qui Dieu merci se fait carboniser au bout de 40 minutes. La meilleure scène du film sans aucun débat possible. B continue de filmer ses personnages féminins de manière très malsaine. D'autant plus que là le personnage est censé avoir 17 ans. Ça se passe de commentaire. C'est long encore une fois. Et c'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel. Mais cette saga devient de plus en plus insoutenable. Et on sait plus trop où Michael Bay veut en venir. On sent qu'il a fait le tour de son sujet et qu'il n'a plus grand chose à raconter. Ou pire quand il raconte quelque chose c'est de très mauvais goût. Genre le début du film quand ils vont dans un cinéma et qu'un personnage qui chie sur l'industrie cinématographique actuelle est dépeint comme un vieux boomer sénile. Bizarre quand on sait que c'est Spielberg à la production. Mais à mon avis même lui a dû lâcher l'affaire et il regarde même plus les films. Pour vous dire à quel point ça brasse du vent, le premier dialogue qui fait sens arrive au bout de deux heures de film. Littéralement. Et c'est à partir de là qu'on se demande si Michael Bay n'aurait pas mieux fait de passer la main. Parce qu'il fait encore de jolies choses certes. De beaux plans séquences. Il sublime bien ses décors, ses personnages. Mais on sent que l'amour pour le matériau de base a disparu. Qu'il n'en a plus rien à faire. Les placements de produits grossiers en sont l'exemple parfait. Genre Mark Wellberg qui s'ouvre une bud en plein conflit, c'est lunaire. Mais d'un autre côté, c'est tout cet excès relativement assumé qui en fait une oeuvre plutôt unique en son genre. Je n'aime pas ce film, qu'on soit clair. Mais j'ai rarement vu un truc de la sorte. J'aime pas ce terme mais on entre dans du nanar. Une production tellement too much qu'elle se fait avaler par sa grandiloquence. Et avec 2h45 d'un Michael Bay sous stéroïde, on peut pas s'étonner de ce résultat. Mais le pire, c'est que c'est rien par rapport à ce qui va suivre. Avec Transformers 4, l'objectif de Paramount était de draguer le marché chinois qui au fur et à mesure des opus s'est pris d'amour pour cet univers. Le film sera donc tourné en partie à Hong Kong. Et le pari sera gagnant puisque sur les 1,1 milliard de dollars de recettes mondiales, il faudra en compter 320 millions rien qu'en Chine. Avec de tels chiffres, il était évident que tout le monde allait remplir pour un cinquième opus. L'Aparamount se met donc au travail, fera appel à Papa Spielberg et à son ado en chaleur, le petit Michael, et à pas moins de 14 scénaristes pour mettre en place ce Transformers 5, The Last Knight. 14 scénaristes, 14 cerveaux pour écrire ça, que dire de plus ? Le film raconte comment Optimus Prime va se faire laver le cerveau par sa créatrice pour retrouver le bâton magique de Merlin, qui est en fait un artefact Transformers à l'origine de la magie de ce dernier, et qui a le pouvoir de détruire la Terre. Les Autobots et leurs amis humains vont donc partir en guerre contre leur plus grande menace, Optimus lui-même. 14 cerveaux, pour ça. Même si j'avoue que l'intro est classe. Faut adhérer à l'idée et au Merlin alcoolique, mais l'imagerie est cool, et ça donne envie de voir B diriger un film de cette époque. Puis quand on voit le making-of, le mec n'est pas y allé de main morte. Mais passez ces 10 premières minutes et c'est terminé. C'est le pire film de la saga. C'est indigeste. Le film te fait mal, littéralement. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pas pu le finir. Et c'est très très rare, mais le film me foutait le tournis. Là du coup, j'ai bien dû aller jusqu'au bout, et c'était un calvaire. Les 30 dernières minutes, j'avais l'impression d'être dans un état second, alors que j'étais totalement sobre. Je veux dire, ça m'a champouigné le cerveau. Et je sais, c'est pas forcément cohérent d'aimer le second opus et pas celui-ci, vu que le second opus a à peu près les mêmes défauts. Mais le second opus, il y a encore une espèce de, comment dire, de nouveauté dans l'univers. Et le film s'inscrit dans son époque. Il y a une imagerie qu'on retrouve plus forcément aujourd'hui. Quelque chose qui fait que, bah, étrangement, peut-être même de manière assez magique, bah ça passe. Mais celui-ci, en fait, on est sur une formule qui se répète encore et encore et encore depuis 4 films. Et non seulement la formule se répète donc des plus intéressantes, non seulement les personnages le sont plus intéressants, mais en plus l'action n'a plus aucun sens, le découpage n'a plus aucun sens. On est sur des plans qui durent pas plus de 1 seconde et demi, c'est assez ahurissant. Et quand tu t'enfiles les 5 films d'affilée, bah je peux te dire qu'arriver à celui-là, c'est impossible à tenir. Tu peux pas t'y intéresser. Tu peux y voir quelque chose, je veux bien l'entendre. Je veux dire, ça se trouve, ce film est complètement avant-gardiste, et dans 20 ans, il sera réévalué à la hausse. Mais en entendant, aujourd'hui, on n'est pas prêt pour ça. Clairement pas. En tout cas, pas moi. C'est pas possible de valider un film comme ça. C'est pour moi le pire film de Michael Bay. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon déjà, comme je l'ai dit, le découpage est bien trop épileptique. Y'a aucun effort de mise en scène, c'est totalement illisible. On te fout des gros plans au ralenti pour tout et n'importe quoi. L'action a passé le stade du too much depuis très longtemps et du coup, elle n'est plus du tout efficace. Je dirais même qu'elle t'écrase, qu'elle t'avale pour mieux te vomir derrière. Les fonds verts se voient. Le récit n'a plus aucun sens, je veux dire, oublier le récit. Y'a des choses qui se passent et qui détruisent totalement la crédibilité de cette histoire. Même si oui, quand t'as des bagnoles qui se transforment en robots, est-ce qu'on peut encore poser le terme crédibilité ? Pour donner un exemple parmi tant d'autres, au bout de deux heures de film, y'a des trucs comme ça qui se passent. Et moi, à ce moment-là, le film m'a détruit mentalement. Donc, j'ai même plus la force de rejeter ce que je vois. Le film gagne littéralement sur moi et je me dis, bah vas-y, fais ce que tu veux, tant pis, même si ça a plus de sens. Donc du coup, bah en commentaire, dites-moi si le film est bel et bien avant-gardiste, si j'ai simplement pas compris ce que je voyais, ou si c'est juste nul à chier. Moi, je partirais plus sur la seconde option, mais bon, à vous de me dire. L'un des autres gros problèmes, c'est le changement de cadre permanent entre le 70mm de l'IMAX et le 35mm basique. Ça le fait pendant tout le film et sans aucune cohérence. Je veux dire, dans The Dark Knight Rises, par exemple, on change de format pour les grandes batailles et les moments explosifs. On a le temps de profiter de l'IMAX, ça dure longtemps. Ça donne un certain grandiose à ces scènes et ça a du sens. Là, on change le ratio d'image sur des champs contre champ. Ça n'a strictement aucun intérêt, le ratio change en à peine quelques secondes sur des dizaines et des dizaines de cuts d'affilée, et c'est juste insoutenable. Je veux dire, je connais plein de gens qui, pendant la projection du film au cinéma, sont allés se plaindre à la direction du cinéma en question parce qu'ils pensaient que c'était un bug de l'image. Et les dirigeants des cinémas devaient leur dire que non, c'était un parti pris de mise en scène. Rajoutez à ça les poncifs scénaristiques habituels, à tel point qu'à un moment, ils nous la jouent Suicide Squad en introduisant des personnages un à un avec le texte et leurs caractéristiques, et le fait que tout ceci soit très très mal amené et surtout vu et revu. Enlevez encore une bonne heure de blague inutile qui allonge le film inutilement, comme dans tous les autres opus de la saga d'ailleurs. Sans oublier notre cher Anthony Hopkins, en roue libre, et bon nombre d'incohérences. Je veux dire, il est où Galvatron ? 14 scénaristes et pas un seul qui se demande s'il faudrait pas répondre à cette question. Voilà comment obtenir un des pires films de ces 20 dernières années. Et c'est un fan de Michael Bay qui vous dit ça. Jusqu'au tout dernier cut du tout dernier plan, c'est foireux. Et les monteurs devront s'y mettre à 6 pour démêler ce bordel. Et tu savais que Michael Bay voulait absolument Jean Dujardin pour ce film ? Alors, excuse-moi, c'est très gentil, mais est-ce que c'est le moment de balancer tes anecdotes à l'eau ciné ? Bah je sais pas, je me dis si un jour tu veux sortir un livre de youtubeur, bah tu peux déjà tenir 10 pages rien qu'avec ça. Bref, vous l'aurez compris, le film est très dense et reste bizarrement compliqué à analyser, tant ce qu'il raconte est un mystère. C'est du cinéma unique en son genre, ça on peut pas lui enlever. Mais c'est peut-être un peu trop perché pour le spectateur, qui ne suivra pas le délire, et fera du film un échec financier pour la Paramount, puisqu'il a rapporté moitié moins que l'opus précédent. C'est donc la fin de l'ère Michael Bay pour cette saga. Mais ça n'est pas la fin des Transformers au cinéma. La Paramount conserve l'espoir de concurrencer le MCU en développant d'autres projets autour des Transformers, dont un premier spin-off slash reboot qui sortira en 2018, et qui sera centré sur Bumblebee et son arrivée sur Terre dans les années 80. Le film est étrangement réussi, et ça tient du fait qu'il prend le contre-pied total de ce cinquième opus. Le budget est revu à la baisse et la simplicité est de mise. Mais ça n'est pas péjoratif, le film se concentre enfin sur l'essentiel, et nous présente des personnages attachants. Travis Knight, le nouveau réalisateur, justifie la présence de Spielberg à la production, en faisant de son film un digne héritier du cinéma des années 80 de chez Amblin. A la croisée des chemins entre E.T. et le géant de fer, le film surprend par sa timidité, et son envie de réduire les enjeux pour mieux se concentrer sur la relation entre Charlie, adolescente affectée par la mort de son père, et Bumblebee, robot alien qui souffre d'avoir perdu la voie et la mémoire. L'univers créé par Hasbro n'est donc plus un prétexte pour tout faire péter. Il offre un récit touchant et très bien réalisé, des combats plus qu'honorables et sans excès, et un vent de fraîcheur globale qui fait du bien à la saga. On notera cependant quelques défauts, comme des personnages secondaires pas des plus intéressants, une envie un peu trop insistante de balancer tout le répertoire des années 80, mais ça c'est un peu le syndrome gardien de la galaxie, et bon nombre de facilités scénaristiques. Cependant, rien de bien méchant, on passe un très bon moment, et c'est le meilleur film depuis le premier opus. Donc si vous n'osez pas y aller parce que vous n'avez pas envie de vous coltiner du Transformers, ben je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil parce que ben c'est pas dégueu. Et puis il y a John Cena aussi ! C'est vrai, ça compte. Ce renouveau réussi servira de socle pour une toute nouvelle trilogie qui commencera avec Transformers Rise of the Beast, réalisé par Steve L. Capel Jr. à qui on doit notamment Creed II, et qui est prévu pour l'été 2023. Peut-être un signe de bon augure qui pourrait réconcilier le public avec cet univers cinématographique, qui nous aura bousculé dans tous les sens, mais qui aura indéniablement marqué son époque, dans le bon comme dans le mauvais. Et bien voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Raid Shadow Legend de l'avoir sponsorisé. Rendez-vous en description. Bien vu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, liker cette vidéo, à faire tous les trucs qu'il faut faire, vous savez maintenant. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, et à vous dire à très bientôt sur Réservoir Vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada